Eh bien salut à tous c'est XZDECO et aujourd'hui une petite vidéo totalement différente puisque ça va pas forcément parler directement de jeux vidéo mais de la plateforme Steam que l'on retrouve tous sur PC, la plateforme la plus connue de téléchargement de jeux vidéo. Oui ils ont sorti la nouvelle plateforme en bêta donc vous vous demandez un peu ce qu'est cette nouvelle plateforme, je l'ai trouvé tout simplement génial du coup je voudrais vous la partager si vous avez pas forcément aimé l'interface principale on va dire de Steam. Donc du coup déjà comment arriver sur cette bêta eh bien je vais vous montrer quand vous lancez Steam vous avez Big Picture qui est le programme de la bêta donc vous avez juste à cliquer sur joindre la bêta si vous voulez des informations, vous avez des informations donc via une vidéo, des petits textes explicatifs, là c'est en train de charger, voilà. Donc notamment sur la connexion de votre ordinateur à un PC puisque ce programme va être pouvoir utilisé surtout pour ceux qui aiment jouer au PC avec une manette, je pense à vous, tout simplement vous allez dans Steam en haut, vous allez dans mon paramètre, voilà les paramètres qui arrivent, vous avez programme de test bêta, Steam bêta update. Donc vous cliquez sur changer parce que vous n'aurez rien et ici aucun ne participe à aucun programme de test de bêta, c'est ce que vous avez, vous cliquez, vous sélectionnez Steam bêta update. Donc moi je l'ai fait puisque c'est écrit ici et ça va vous demander une confirmation donc vous acceptez, il va y avoir un redémarrage de Steam qui va télécharger la mise à jour pour Big Picture et une fois que vous aurez fait cette mise à jour, et bien tout simplement ici vous aurez un petit logo Big Picture en haut que vous aurez simplement à cliquer dessus quand vous cliquez, le Big Picture démarre, la nouvelle interface et on va voir ensemble rapidement un peu de quoi elle se compose. Alors vous avez un peu votre écran d'accueil de base avec vos téléchargements qui sont en cours, les nouveaux, d'ailleurs qu'est-ce que c'est ça ? Voilà les nouvelles nouveautés qui viennent de sortir, les réductions du moment, donc voilà, alors si on se déplace avec la souris on fait un petit clic droit sur les images, pour cliquer, pour se déplacer comme ça, donc c'est très imputif franchement il n'y a aucun souci, donc pour revenir en arrière, comment je fais ? Voilà c'est tout simple, ça s'apprend très vite, donc vous avez le magasin de base, donc la même chose avec des jeux, les jeux principaux qui viennent de sortir, Borderland, etc., vous pouvez les classer par genre, donc si vous mettez par genre vous avez les jeux gratuits, stratégie, RPG, action, massivement multijoueur, vous pouvez vraiment classer comme vous voulez, donc il y a le petit bouton Steam pour revenir, ça c'est le magasin, donc vraiment les tops des ventes, si vous voulez voir les tops des ventes des jeux vendus, donc en ce moment c'est Borderland 2, Torchlight, XCOM, Counter-Strike Global Offensive, voilà, on peut avoir des infos, si vous cliquez de dessus, vous avez directement la vidéo que vous pouvez visionner automatiquement, vous avez également toutes les vidéos ou les screenshots à côté, donc magnifique interface toujours, vous pouvez accéder tout de suite à internet aussi, si vous voulez Google, Twitter, Reddit, Facebook, YouTube, voilà, vous pouvez sûrement pouvoir en mettre d'autres, actuelles, voilà, on peut paramétrer un petit peu comme on veut, hop, retour sur Steam, vous avez votre liste d'amis, on va revenir plus tard, la bibliothèque, si vous avez vos jeux, donc ça, par exemple, c'est les jeux joués récemment, donc mon dernier jeu joué c'est Borderland 2, donc il apparaît en premier, après c'était Counter-Strike, Darksiders, donc voilà, c'est si vous voulez jouer, il repère lui-même les jeux dans lesquels vous les avez joués en dernier ordre, et vous les met le plus facilement en accessibilité, bien, vous pouvez afficher tous les jeux, donc ça c'est tous vos jeux, par exemple tous mes jeux, voilà, il y a toute la liste, seulement les jeux que j'ai lancés récemment, seulement les jeux installés, donc ça c'est mes jeux qui sont uniquement installés en ce moment sur mon ordinateur, comme ça, vous pouvez cliquer sur ceux qui vous intéressent, c'est beaucoup plus simple, vous pouvez faire des favoris aussi, donc franchement là, cette interface c'est encore nickel, hop, on retourne, et l'interface communauté, qui comprend tous vos amis, simplement, voilà, et vous l'avez également ici, amis, voilà, donc vous avez vos amis qui sont là, hop, vous pouvez faire vos groupes, etc., après, si vous voulez parler avec quelqu'un en particulier, je ne sais pas, hop, vous cliquez, donc vous avez totalement un chat intégral, qui est vraiment intéressant, puisqu'il est très grand et très clair aussi, donc, franchement, ils ont fait un boulot de fou, lancer un chat vocal, c'est clair, vous pouvez ajouter un ami, vraiment tout est bien fait, il n'y a aucun souci, et maintenant, pour ceux, parce que cette interface est accessible sur votre télé, donc, pour la télé, admettons, voilà, regardez, je viens de prendre ma manette Xbox, vous voyez les logos d'en bas, il y a écrit Internet, A, Ami, RT, donc, avec les touches derrière de ma manette Xbox, par exemple, qui est branchée au PC, et bien, je peux naviguer très facilement dans les onglets, par exemple, la bibliothèque, la même chose, afficher tous les jeux, tac, installé, ça va très vite, très simple, très intuitive, donc là, ils nous ont fait un truc de fou, alors, non, je ne fais pas la pub de Steam, mais je partage seulement une manière un peu plus intéressante de naviguer dans Steam, plutôt que le traditionnel, on va dire, skin classique de Steam, très basique, il faut dire ce qui est, ça ne casse pas trois pattes à un canard, et donc là, même pareil, vous vous demandez, pour écrire un ami, si j'ai une manette, comment faire, je vais dans mon onglet Ami, voilà, il me suffit de sélectionner l'ami que je souhaiterais, c'est peut-être parce que je suis mis dans le chat, là, pourquoi je ne peux pas, ah oui, ça y est, c'est parce que j'étais là en le chat, donc, par exemple, voilà, bon, je choisis un ami, voilà, si je veux le chat, donc A, et vous avez le système de la rosace, donc la rosace, très très bon système, ça vous change, par exemple, sur PlayStation ou autre, du clavier, où vous devez décaler de touche en touche, taper une touche, revenir, 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 descendre de ligne, retaper une touche, et autre, la rosace, comment ça se passe, tout simplement, c'est très très simple, par exemple, si je veux écrire salut, bah, hop, je prends le S, et donc là, vous avez les touches qui ressemblent aux touches de la Xbox, donc A, B et X, Y, donc j'appuie sur la touche B pour le S, tac, voilà, je vais prendre le A qui est là-haut, tac, avec le L, puis le U, et salut, bah, avec un T, voilà, et donc là, c'est fait, après, je peux faire, vraiment, ça, c'est, c'est une très très bonne idée, la rosace, je l'ai pas vu ailleurs, je sais pas, alors si ça existe, excusez-moi, mais franchement, bon, bah, moi, je suis pas, je passe pas ma vie sur console, je suis plutôt sur PC, donc c'est très agréable, et cette interface est très utile, parce que, pour ceux qui projettent leur jeu sur PC, sur télé, pardon, pour tous ceux qui vont projeter leur jeu sur télé, avec votre câble HDMI, par exemple, vous pouvez vous mettre sur votre fauteuil, jouer avec votre manette, et utiliser cette interface qui est actuellement en bêta, elle est juste superbe, et donc, voilà, je voulais vous la présenter, vous montrer comment la débloquer, parce que c'est vraiment un moyen beaucoup plus sympa, pour, il y a même les paramètres de la compte Ami, Lang, c'est une texte audio affichage, bon, voilà, il y a vraiment pas mal de trucs, et non, franchement, c'est très très agréable, cette interface, vraiment, très très bien designée, pour en comparer à l'interface de base que l'on retrouve ici, ça change du tout au tout, donc voilà, je vous la conseille, enfin, essayez-la, ça coûte rien, de toute façon, c'est une bêta pour l'instant, et pour ceux qui jouent sur PC, mais qui rediffusent sur votre télé, ça serait, bah, une énorme, un énorme plus, cette interface, parce qu'elle est vraiment très agréable, donc voilà, en tant que gamer personnel, bah, voilà, je trouve cette interface très agréable pour vous la présenter vite fait en vidéo, donc voilà, bah, c'était juste une petite vidéo comme ça, je présentais pas de jeu vidéo, mais j'étais agréablement surpris, parce que, parce que Steam nous réserve, donc du coup, voilà, je voulais vous le partager sur ma chaîne YouTube, et c'est ce que je viens de faire, donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, selon quand vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine, salut tout le monde !